Tester Demain, c'est 10 jours d'ateliers, de conférences et de débats gratuits pour découvrir d'autres façons de faire, de travailler ou de penser. Du 17 au 27 novembre, c'est la quatrième édition de Tester Demain, entièrement à distance, dans le respect des règles sanitaires. Des animations gratuites et ouvertes à tous, l'occasion par exemple de s'initier à la facilitation visuelle. Je suis en train d'animer un atelier d'initiation à la facilitation visuelle à travers un outil qui s'appelle le sketchnoting. Ce qu'on vient chercher à apprendre avec ces outils de pensée visuelle, c'est une manière de présenter l'information différemment. Quand on souhaite partager un document qui soit un petit peu plus fun et plus ludique, je peux former la personne à distance à utiliser la méthodologie. L'idée, c'est d'avoir un document qui va être beaucoup plus lisible, beaucoup plus sympathique. Au programme, plusieurs conférences, dont une sur les nouveaux lieux de travail partagé autour du bois. On va parler un peu de tous ces nouveaux lieux, qu'on appelle les tiers-lieux artisanaux. Le confinement, c'est une bonne occasion aussi d'avoir des idées de projets pour chez soi. C'est l'idée de sensibiliser les gens à une nouvelle manière de consommer, c'est très important. Se rendre compte ne serait-ce que la valeur des choses à travers le temps que ça prend, valoriser l'activité manuelle. C'est une série de conférences et d'ateliers qui permet à chacun de pratiquer les solutions émergentes et de pouvoir ensuite les adopter dans sa vie quotidienne. Comment on bricole aujourd'hui ? Est-ce qu'on a les moyens de notre consommation locale ? Des sujets qui traitent autour de l'actualité du monde de demain. Des sujets qui traitent autour de l'actualité du monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501